Je m'appelle Nkourundi Zankabouni Zizapatrik, j'ai 14 ans, j'étais dans le camp de Mahama. Des hommes étaient venus disant vouloir nous donner du travail pendant nos vacances de l'école. Ils nous avaient promis de nous ramener à l'école avec des habits et souliers neufs. Et c'est ainsi que nous nous étions retrouvés dans la brosse. Je demande à l'état congolais de voir comment il peut aider nos autres amis qui sont restés dans la brosse à y quitter, car ils vivaient misérablement. Les rebelles du M23 ne nous permettaient pas de posséder des appareils de communication. Chaque jour, nous effectuions des travaux lourds. Vous voyez que je suis encore un enfant. Je demande à l'état congolais de nous aider à rejoindre nos familles et rentrer à l'école. Je demande aussi à l'état congolais d'aider nos frères qui sont restés là-bas, afin qu'ils rentrent dans leurs familles respectives. Je m'appelle Niyanzi Mamupenzi. J'ai 17 ans. Un jour, nous venions de l'école vers 17h. Deux hommes en tenue civile s'étaient rapprochés de nous. Brusquement, ils nous avaient pris, fouettés, puis j'étais dans un véhicule. Par après, nous nous étions retrouvés dans la forêt là-bas, à Moussandze, avant qu'ils nous conduisent à Tchandzou. Mon nom est Nahimana Emmanuel. Je saisons. Nous venions de l'école, c'était à 16h, quand j'ai croisé un cours de route, un véhicule qui roulait dans ma direction. Soudain, le véhicule s'arrêta et les hommes à bord me diront qu'ils allaient me déposer. Je suis entré et j'ai rencontré mon frère ici. Nous avons roulé toute la nuit pour nous retrouver à Moussandze, puis à Tchandzou. Je m'appelle Nchimi et Réponse. J'ai été pris dans le camp de Mahama. Deux hommes s'étaient approchés de nous en disant qu'ils allaient nous donner du travail. On était en pleine période de vacances scolaires. Ces hommes nous avaient rassurés qu'avec le travail qu'ils vont nous donner, on pourrait rentrer à l'école étant propre, avec de nouveaux habits et souliers. Nous sommes partis jusqu'à un endroit. Dès là, ils nous ont descendu du véhicule pour nous donner à manger, avant de nous remettre dans l'Angers. Nous sommes partis toute la nuit, après nous avons continué les chemins à pied. Le matin, on s'est retrouvé à l'endroit qu'on appelle Tchandzou. La cause de ma défection est que je mangeais très mal et qu'on nous obligeait à faire des travaux pénibles. Je m'appelle Safarihabin Chouti, j'ai 30 ans. On m'avait enrôlé des forces dans l'armée du M23. On nous avait promis de nous donner 100 dollars. Je me suis retrouvé à Tchandzou. Ils nous traitent humainement, lorsque j'ai écouté que ceux qui sont dans l'État sont bien pris en charge. Et c'est ainsi que je me suis rendu aussi à l'armée. Ces rebelles combattent là-bas, mais savent bien qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre, car l'État congolais est fort et utilise les armes lourdes et avions de chasse. On a fait un peu de temps, mais saventure, il y a fait un peu de temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501